Vos joueurs s'ennuient à table, vous avez l'impression qu'ils décrochent, qu'ils ne suivent plus vraiment ce qui est en train de se passer dans votre aventure. Comment est-ce qu'on va faire pour ramener ces petits sacrés pommes ? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à ces pauvres vigaleuses ce qu'est l'art de la pression. Yorana et bienvenue sur les chroniques de Zak Namael. Dans cette partie, nous allons voir comment pressuriser nos joueurs, comment les ramener à la raison, comment faire en sorte qu'ils ne soient jamais confortablement assis à table parce qu'ils ne doivent pas l'être. Mais avant ça, une petite réclave, un rien, pas grand chose, aidez-nous à nous faire connaître en vous abonnant. Merci, allez on commence. Masteriser, maîtriser, c'est une performance. Gardez-le bien en tête. On ne vient pas s'asseoir à une table de jeu de rôle comme si on allait voir papy et mamie. Non, on y vient pour suer, transpirer, pour donner tout ce qu'on a. Mon ami Wade Laurent a l'habitude de dire, quand moi j'arrive à table, j'ai l'œil du tigre. Et ce petit gars, qui peut en mettre 72 pour 60 kilos, il a l'air de rien comme ça. Mais le moment où vous vous asseyez à sa table, il y a un clip qui se fait. Dans ses yeux, on sent le vice, on sent la peur, pour vous en tout cas. Et c'est ça que vous devez avoir. Vos joueurs ne doivent pas être à l'aise sur leur chaise. Ils doivent toujours se sentir, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va encore nous réserver ? Wade a l'habitude de dire, moi mes joueurs, je suis là pour les savater. Je suis là pour leur sauter à la gorge comme une hyène en chaleur. J'adore cette image de la hyène en chaleur, surtout avec Wade. Enfin bon, vous devez impérativement les surprendre constamment. Vous avez l'impression que vos joueurs sont en train de s'endormir, qu'ils pensent à autre chose ou quoi que ce soit. Un événement doit arriver, obligatoirement. Maintenant, comment on fait ? Très simple. Peut-être qu'ils ont vu un suspect en train de fuir derrière l'usine. Peut-être qu'ils ont entendu un... Qui vient d'un toit. Mais il n'y a pas de chat dans ce pays ! Vous inventez le prétexte que vous voulez. Mais il doit se passer quelque chose. On va faire ce qu'on appelle farcir la dinde. Une farce. Au théâtre, c'est quoi ? C'est lorsqu'on va farcir de situations, de situations, de situations. Et il y a tellement de situations que les joueurs ne savent plus où donner de la tête, ne savent plus quoi gérer. Ils sont perdus ! Et là, je vous garantis que les réseaux sociaux, leurs téléphones portables, vous pouvez même quitter la table. Vous pouvez même les laisser entre eux. Ils vont continuer à jouer tout seuls. C'est ça, l'art de mettre la pression. Et on peut mettre la pression de plusieurs façons différentes. Le plus important, votre ouverture. L'ouverture d'une partie doit être mémorable. On doit être dans une ouverture comme dans un film d'action. Ne faites surtout pas une ouverture de scène où les gens discutent. Parce que là, vous avez tué le momentum, vous avez tué le rythme. L'ouverture d'une partie de JDR doit être véloce. Ne commencez pas par, vous êtes dans une auberge, vous vous rencontrez, vous vous serrez la main, bah d'ailleurs, comment est-ce que tu t'appelles ? Et toi, patati, patata, ah, boring stuff. On en a mal, on s'en fout en fait. C'est pas important. Vous entrez dans l'auberge pour rencontrer vos contacts. Et votre ami la guerrière et votre ami le mage nain sont là. D'un seul coup d'œil, vous vous reconnaissez. Et au moment où vous êtes en train de vous approcher de la table pour prendre une chope de bière à l'extérieur, vous entendez une explosion. Vous êtes soufflé. Le souffle de l'explosion fracasse la porte. Vous propulsez en avant et vous vous étendrez la face la première sur la table. Qui se plie en deux. Vous êtes recouvert de bière. Vous entendez les gens tout autour de vous qui sont en train de crier. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se lève. Les armes à la main. Que faites-vous ? Ça, c'est le début d'une partie. Ça doit commencer sur des chapeaux de vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne laissez jamais vos joueurs s'installer. C'est un sport de combat. Ça doit cogner, d'accord ? Soyez à fond, soyez dur, soyez sympa. Attention, quand je dis soyez à fond, soyez dur, machin, on n'est pas là pour exterminer les personnages de nos joueurs. Ça, n'importe quelle MJ peut le faire. On a les moyens de le faire. Non, on est là pour les faire halter. On est là pour les faire oublier qui ils sont réellement et qu'ils sont juste les personnages à table. Faites ça et vous allez voir. Ils vont finir par être tellement submergés de choses à faire qu'ils pourront jouer sans vous. Et vous pourrez faire un truc génial. C'est que vous pourriez les prendre en aparté les uns avec les autres. Et la table continue à jouer. Ça m'est arrivé d'avoir mes joueurs qui jouent sans moi pendant une heure. Parce qu'ils ont des choses à faire. Ils ont des choses à se dire. Si vous arrivez à ça, plus jamais vous ne verrez un regard d'ennui dans les yeux de vos joueurs. Plus jamais vous ne verrez ce fichu portable dans les mains. Et d'ailleurs, les portables, jetez-les, bannissez-les. Ça ne doit pas être à table. Allez, on se retrouve ensemble pour la prochaine vidéo. A toute !